Salutations Nifalem, c'est Sounitse ! Nous nous retrouvons sur Diablo 3 pour un aperçu des top builds pour la saison 22. Maintenant que j'ai testé les plus gros changements, on va voir quels sont les meilleurs builds pour la prochaine saison. On va commencer par le sorcier parce que c'est lui qui bénéficie de pas mal de changements, autant en puissance qu'en diversité. Donc en premier lieu, mon build préféré qui est aussi top 1 actuellement, avec une 140 qui n'est tout simplement que le Delzair Orbe Gelée. Donc ça c'est vraiment cool puisqu'il n'y avait pas vraiment eu de build Orbe Gelée très très performant ou pendant vraiment un court laps de temps. Et c'est le retour du Delzair en autre chose qu'une blague. Donc build maintenant qui sera très performant, sans doute qu'en saison il fera beaucoup plus avec le 4ème slot dans le cube pour y mettre quelque chose comme Orbe des Profondeurs qui est tout simplement OP. Donc pour ce build on a une bonne AOE, des bons dégâts en mono-cibles. Son seul défaut est sa robustesse, l'Orbe des Profondeurs va énormément aider pour ça. Mais il y a aussi la version LOD donc 107 qui est très très tanky en ayant un peu moins de dégâts. Les deux sont très performantes, Delzair un peu plus Glass Cannon vous l'aurez compris. Mais dans tous les cas ça sera très très fort, en saison ça fera certainement à 140+, sans même compter les clones. Le deuxième build c'est tout simplement l'Hydre qui revient plus fort qu'avant. Même en version avec le 7 Typhon par contre on retrouve toujours le même problème. Le LOD sera sans doute bien plus performant. On a la nouvelle Fragment de la Destinée qui booste bien les Hydres grâce aux auto-attaques. Pareil pour Raphaël Hivernal mais ça ne compense pas la perte de Thanatos. Mais avec le 4ème slot on pourra toujours l'ajouter. Le problème c'est que ça demande une compétence de plus, sa canalisation. Donc voici la version LOD qui est bien plus performante actuellement. Mais en tout cas le build Hydre sera lui aussi de la partie et très proche du build Orbe Gelé. Ensuite qui arrive en 3ème position, le Tornade. Qui lui ne brille pas tellement actuellement puisqu'il n'y a pas le 4ème slot du cube. Mais lui qui va gagner beaucoup avec le 4ème slot puisqu'il va gagner directement Thanatos. De toute manière ça sera très certainement les 3 builds en 140 à ses environs. Certains dépassant un peu, dépendant du tryhard et des variantes qui pourraient apparaître. Mais en tout cas le sorcier va être très intéressant en termes de push cette saison. Ne serait-ce que la diversité des builds. Sans oublier qu'il y aura aussi un 4ème build. C'est le Virchantodo qui n'est pas nul mais quand même en dessous des autres. Ce qui fait très certainement un des classements les plus intéressants de push. Voir le plus intéressant pour la prochaine saison. Avec le Croisé et le Nécromancien. D'ailleurs on va tout de suite voir le Croisé. Qui est actuellement la classe la plus puissante. Bien trop puissante d'ailleurs. On a le retour du vieux build Epine Grêle. Avec les différents up. On équipe donc Akane et Invocateur. Ainsi que la ferveur de Norvald qui est maintenant à 400%. Qui est un peu trop OP. De toute manière le classement par lui-même. Comme vous pouvez le voir il y a quelques 150. Sans même le thème de saison. Donc actuellement c'est complètement broken. Mais ça sera très probablement nerf. Après il faut voir quel nerf. Faudrait pas le détruire non plus. La meilleure chose à faire ça serait de nerf Norvald. Car avec le thème de saison le Holy Shotgun en bénéficiera aussi. Et donc les deux builds seront OP. Et feront de la 150. Sans même compter les clones. Donc le mieux pour équilibrer cela c'est de nerf le Norvald. Comme ça les deux builds se retrouvent à une performance souhaitée. En tout cas si c'est bien équilibré ça sera cool. On aura deux top builds. Grêle et Holy Shotgun. On saura le choix qu'ils feront très bientôt. Croisons les doigts pour le Deus Vult. Et ensuite la troisième classe la plus impactée. C'est le Nécromancien. Avec le nouveau set. Qui est enfin performant. J'ai moi-même fait une 140 pour tester un peu les limites. Donc ce build aussi dépassera largement la 140. Puisque prochaine saison dans le quatrième slot. Il gagnera Raylena. Qui lui donnera tellement de dégâts. Qu'il pourra faire de la 150. Avec bien moins de parangon. Donc dans un sens ça sera un peu dommage. Parce que le build va être même trop puissant. Sachant qu'il y avait deux écoles. Donc c'était intéressant de jouer. Celle-ci qu'on peut voir avec Ogild. Qui se focus principalement sur les élites. Et la classique avec Kuru de Briggs. Qui permet de faire des pixel packs. Extrêmement performants pour tuer les trash. Les deux verrons sont très proches ou égales. Et le build est très amusant à jouer. Sachant qu'avec le quatrième slot. On aura très certainement un set très puissant aussi. Et le retour du Nova. Mais normalement ça devrait être le nouveau set. Le top build. Donc voilà on a fait le tour des trois classes. Qui seront le plus impactées. Et qui auront le plus de changements. Ensuite arrivera très certainement le Moine. Où les changements ne seront pas énormes. Ça sera toujours le build Ruée des Tempêtes. Jouer cette fois-ci en Justice. Car le Swan Woko avec le quatrième slot dans le cube. Ne pourra pas mettre Shenlong. Shenlong qui a été up et très performant maintenant. Le Justice quant à lui. Donc pourra équiper les deux Shenlong. Et mettre Wen Kim Lo dans le cube. Donc ça le rendra quand même bien plus performant. Et plus difficile à jouer. Dépassant sans doute aisément la 140. Ensuite Feticheur. Il n'a pas énormément de changements. Ça sera certainement toujours Moine de Nougou. Les hubs du Feticheur sur le reste ne sont pas suffisants. Il y aura sans doute plein d'autres builds viables. En particulier avec le quatrième slot dans le cube. Mais le top build ne changera pas. À part évidemment c'est une découverte d'un build bien spécifique apparaît entre temps. Pour le Barbare d'eux-mêmes ça restera Trombe. Avec le quatrième slot dans le cube. Sans doute la version très offensive. Le hub sur le build Earthquake. Ne suffira pas à le hisser en top build. Mais il gagne quand même 7 tiers de GR. Donc ça le rend bien plus viable. On attendait malheureusement hub du Frenésie. Ce qui était un peu logique. Puisque le 7 pour l'instant n'a pas eu de performance extraordinaire. Ça sera très certainement au prochain patch. On l'espère. Là pour l'instant à part build de surprise encore c'est toujours Trombe. Et en dernier le Chasseur des démons. Qui reste toujours très performant. Mais qui n'a absolument aucun changement. On verra apparaître sans doute quelques petites choses sympas. Avec le quatrième slot dans le cube. Mais le god domine assez clairement le classement. Que ce soit en speed ou en push. Il excelle dans les deux. En résumé les trois classes très intéressantes à jouer. Prochaine saison seront sans doute Croiser, Nécromancien et Sorcier. Après le gros avantage avec un quatrième slot dans le cube. C'est qu'il y aura plein de variantes qui apparaîtront. Donc en soit toutes les classes seront intéressantes à jouer. De toute manière ça dépend de vous. C'est subjectif. Je jouerai très certainement en Nécromancien et Sorcier. Et possiblement Croiser. Ça dépend des changements qu'il faut sur lui. On attend aussi de savoir la performance des clones. Parce que si ça rajoute beaucoup de performance. Toutes les classes vont taper de la 150 trop facilement. Et ça ne va pas être intéressant. Sachant que certaines le font de toute manière sans les clones. Il faudrait que ça serve qu'en speed ou en loger en tout cas. Pour ce qui est de la méta de groupe. Là ça dépend vraiment des modifications sur le croisé. Actuellement il est un peu partout. Comme vous pouvez voir. Que ça soit un trash killer, un boss killer. Il y a aussi l'apparition d'un boss killer en hydre. Si le croisé se fait hardnerf. C'est possible qu'on puisse jouer ça. Et pour la méta speed c'est le plus gros problème. Ça restera très certainement la ratma. Déjà très performante. Et là elle gagne un item en plus. Qui fera de la speed de 125 à 130. Ça sera complètement OP. Donc dans l'ensemble. Beaucoup de points positifs pour la prochaine saison. Encore des zones sombres. Concernant le nerf du croisé. L'impact des clones. Et un possible nerf de ratma. Ça serait l'idéal ça. Donner bien plus de diversité pour la méta speed. Mais dans tous les cas. Si vous voulez tryhard une saison. Ça sera sans doute une des plus adaptées. C'est même peut-être encore plus intéressant. Si vous jouez en tant que casual. Puisque là il y aura encore plus de diversité. Bref rendez-vous au prochain patch de PTR. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Bon jeu à vous. Et surtout. Kérin Jésus vous bénit ce soir Néphalème. Merci. Theos Vault